Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Life is Strange Before the Storm. Après nous être enfuis du pétage de câbles d'Eliott, nous nous dirigeons vers la Syrie où Sarah, la vraie mère biologique de Rachel, est retenue prisonnière par Damon Merrick, le dealer engagé par James Ember, le père de Rachel. Je crois que c'est bon, on est bon. C'est la caravane de Frank, ça non ? On dirait sa caravane. Elle a la discrétion née, cette fille. Mais... Ah oui, on me laisse pas le choix de l'aider tout de suite. Ok, vraiment pas le choix. Ok, très bien. C'est là où il y avait le petit chien. C'est là où il y a un pétrole. Pourquoi déplacer ? Ne cherchez pas les emmerdes avec Damon Merrick. Ne me dites pas ce qu'il faut faire. Ne déconne pas avec lui. Je suis heureuse de voir que le bonheur a fait. Je peux pas le prendre pour taper quelqu'un ? Euh... On va faire... Ah, on va faire... On va prendre le couteau avant que je l'oublie. Un couteau... Peut-être pas une bonne idée. Oh... Ouais. C'est pas bon. Peut-être pas une bonne idée, mais en même temps j'ai pas envie de me faire tuer. Je préférerais avoir de quoi me défendre, même si j'ai pas envie de tuer quelqu'un. Téléphone. Sheldon, tu dois me croire, je ne suis pas une putain de balance. Qui t'a dit ça, bordel ? Ouais... Alors c'est le téléphone de Damon. C'est pas terrible. C'est quoi ça ? No more beer. No more time. I've gotta keep moving. OK. Qu'est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a un domaine de drogue ? Où est-ce qu'il y a un domaine de drogue ? C'est du coup, on va par là. Ah. On l'a trouvée. Ouais, bien sûr, oui. Il va la gramer. Hein, il va la droguer ? Oh putain, il va la faire replonger. Putain, non, elle la fait pas replonger, s'il te plaît. Déjà, elle la tue pas, oui. Il l'a fait pas retomber, il l'a fait pas retomber. Non, 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 non. Putain, mais... Arrêtez cette cinématique, laissez-moi faire quelque chose. Putain, non, fais pas ça. Ne t'avise pas de faire ça. Oh, j'ai pas intérêt à me foirer. J'ai ton fric. Aïe. Merde ! Mon couteau ! Bon, moi, il l'a juste frappée. non non fais pas ça non c'est pas vrai c'est pas vrai Ecoute, chien, faites une bonne chose à la vie, ou tu vas finir comme elle. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec toi ? Damon ! Qu'est-ce que tu faisais ? Hohohohoho ! J'ai foutu de toi bien, n'est-ce pas ? Je pense que tu ne sais vraiment pas quand tu t'es arrêté. Je suis heureux de te voir en retour. Chloé. Frank ? Tu ne veux vraiment pas faire ça encore, n'est-ce pas ? Ok. Alors je ne veux pas faire ça encore. Allez, mec. F*** toi ! Ah, j'ai tout fait foirer là. J'étais trop nulle. Frank va mourir. Sarah replonge. Putain. Moi je suis dans mon triple, moi aussi. Chloé Price. Où est Frank ? Ou... Ou Damon ? Non, je suis en plein trip. Non, je suis en plein trip. En avant. C'est tellementダメ. Je ne sais pas ce que vousroyable... Quoi ? Que la règle ne peut pas savoir ? Quoi que James a fait ? Quelude. Ce dos filles se vant le crew. Pour la me mettre dans un taillac. Le vide de .... On est un그�violent naziste. Et je sors de que Rachel... C'est trop fort ! Sa vie est assez foutue en l'air comme ça, tu ne penses pas ? C'est clair. Elle mérite de vous rencontrer, on va mettre plus tôt. Pourquoi est-ce que tu dis tout ça ? Parce que James est correcte. Il a pris quelque chose de moi que je ne peux pas retourner. Mais il est correcte. Je suis cassé. Ok. Tout le monde est cassé, Sarah. Oh ? Tout le monde a abandonné leur enfant pendant 15 ans ? Tout le monde a pris du argent pour rester loin ? Non, tu m'as fait des conneries. Tu es là maintenant. C'est ce qui s'agit. Qu'est-ce que tu sais ? Je sais que Rachel te demande. Je ne sais pas. Est-ce que je suis toujours dans mon délire ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Nos blocks a car accident. Il y a whinny par guerre. Il avait des ruit des rousers de ma похож dialogue. Et un Pic. C'est ça. Je suis désolé. Vous ne savez pas ce que c'est pour moi. Tout de la peur. Tout de la peur. C'est gone. No more sadness. No more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. Asien a besoin de vous. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I just... I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home. Given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was new. She didn't miss anything. She has a perfect family. I don't know. I don't know. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole and... and Rose lets him walk all over her. Maybe. 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 Only time for a Haruse, but... That what Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve- It's not about James. It's not about me and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You've lost your father. Tu veux vraiment mettre Rachel à travers ça ? Non. Tu ne veux pas voir elle ? Tu venais là pour ça. Tu as puissé. Tu as puissé la chance de connaître ta fille. Disparaitre. C'est un peu tard maintenant. C'est celui qui l'a apporté, l'a protégé. C'est celui qui l'a apporté. C'est celui qui l'a apporté plus que tout. Tu peux faire ce que tu veux, Chloe. Tu as le pouvoir. Ce que tu dois décider, c'est si tu vas protéger Rachel ou la causer encore plus de mal. Donc, s'il vous plaît, dites-le que je n'étais jamais ici. Laissez-le avoir ce qu'elle puisse, sans moi. Je pense qu'elle devrait lui dire en face. Mais bon... Est-ce que si Julie ne partait pas, elle va dire que je mens ou quoi ? Je ne sais pas. On va avaler. Je ne sais pas, ça ressemblait trop à un délire. Je ne sais pas. Evidemment, ce n'en est pas un. Mais j'en étais persuadée. On va bien voir de toute façon. Ah oui, d'accord. On m'a tépé dans l'hôpital. Ok. Je ne peux même pas voir si Franck va bien et tout. Non, non. Direct hôpital. Ok. Vous aussi. Je sais qu'elle va être heureux de voir vous quand elle réveille. Peut-être qu'elle va revenir un peu plus tard. Hey. Go back to sleep, kiddo. Vous avez besoin de votre rest. Peut-être que je peux parler avec Chloe ? Alone ? Une minute ? Ok, chérie. On va bien dehors. Non non ne pas. Mais non, non non. Qui est vraiment ? Qui est un peu plus tard ? Oh... Non... Non... Non non? Non non. Non non. Non non. Non non. F**k, oui. Nous n'avons jamais vraiment éloigné. Non, n'avons-nous pas? Nous avons le temps. Tout le temps dans le monde. Donc, comment est-ce que tout va? Rachel, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Mais non, on ne va pas lui dire. Elle n'a pas besoin de ça. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai failli. Je n'ai pas besoin d'elle. Je suis très désolé. Honey, vous semblez très confident. Je pensais que vous trouvez la rencontre. Oui. Me aussi. Peut-être que nous pouvons essayer de demain. Peut-être qu'elle n'a pas encore fait la ville. Bien sûr. I know wherever she is she loves you very much. How do you know that? Parce qu'elle ne peut pas être différent de la restée de nous. Tous les démons sont ici avant l'orage. Il faudrait que tu ailles voir Franck. Il faudrait que tu retournes voir ta mère aussi. Tu dois une fière chandelle à lui. Ils sont différents, ils sont mignons. Et moi je ne suis pas là. Ah si ! Ah bah très bien, tant mieux. Ah, elle a été renvoyée du coup. Ah bah c'est bien, ils restent plus tout seuls tous les deux c'est cool. Ah, elle n'a pas dû... Non. Super ! Ah bah qu'il y a pas de chance, tu aurais pu te faire réintégrer. Super ! Ah là 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 ! Bon bah je pense que c'est la fin si on nous ramène là où on a fait les derniers choix dans le premier. C'est dommage, j'ai trouvé ça vraiment limité en termes de choix parce qu'au final je ne sais pas ce qui aurait pu changer énormément en fonction des choix qu'on a fait quoi. Alors pour Eliott j'ai l'impression que c'était plié d'avance, j'ai tout fait pour être avec lui, sauf un peu au début mais bon après j'ai tout fait pour être avec lui, rien à faire. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que... Je sais pas, ça m'a paru vraiment limité en termes de choix à moins que j'ai fait n'importe quoi mais... J'ai l'impression que tout était un peu plié d'avance, qu'il y avait juste quelques légers changements en fonction de certains trucs mais que globalement c'était... C'était quand même déjà cousu d'avance quoi. Ah bah elle va mieux c'est bien ! Elles vont mieux toutes les deux visiblement. J'arrête pas de la cogner par contre, je vois pas pourquoi. En plus c'est sur son bras où elle a mal à chaque fois. J'imagine qu'en fonction de ce qu'on choisit, la scène change. ... Sous-titrage ST' 501 J'aimerais bien savoir Sinon tant pis De toute façon on fera le 2 Il y a un épisode bonus il me semble Les adieux j'avais vu ça On va faire l'épisode bonus Et on fera le 2 De toute façon Mais je l'ai quand même trouvé Extrêmement décevant par rapport Au premier Mais il y avait quelques petits trucs qui étaient un petit peu énervant Par rapport au personnage bien sûr Dans le premier aussi c'est toujours un peu le même style Mais on passait vite outre Parce qu'il y avait des choix qui pouvaient être intelligents Il y avait des trucs qui étaient bien Après c'est sûr elles ont pas les mêmes personnalités Les personnages qu'on incarne Mais je sais pas Je trouvais qu'il y avait un petit truc en plus Dans le premier Mais bon Vous avez dit la vérité Ah non Vous avez menti à Rachel comme 52% des gens Vous avez tué la plante avec du soda Comme 83% des gens Vous avez accepté la photographie de David Comme 90% des gens Vous n'aviez pas l'argent de Drew En début de journée Comme 67% des gens Vous avez rendu visite au North A l'hôpital Comme 77% des gens Vous n'avez pas fait de dons Au fond de soutien des pompiers Comme 96% des gens Bah forcément on n'avait pas de fric Vous avez convaincu Damon Que Sheldon était la balance Comme 56% des gens Rachel n'a pas rencontré sa mère Comme 81% des gens Ah on pouvait la faire rencontrer sa mère Par contre ça ça aurait pu être cool Ça j'aurais bien aimé l'avoir Ça j'aurais bien aimé l'avoir La rencontre avec la mère De magie Je me demande ce qu'il aurait fallu faire pour ça Alors les fameuses photos Le petit clin d'œil Au premier Life is Strange Bien évidemment Au cas où on est oublié Maintenant t'inquiète pas On n'a pas oublié Épisode bonus Maintenant que vous avez terminé Before the Storm Il est temps de dire au revoir Dans l'épisode bonus Adieu Menu de l'épisode c'est quoi ? Ah oui c'est quand on revient Ok bah écoutez Moi ce que je vous propose C'est qu'on fasse l'épisode bonus La prochaine fois Comme ça on lui consacre Un épisode J'espère que malgré tout Ce jeu vous aura plu Et j'espère que le 2 sera Quand même du niveau Du premier Et qu'on n'aura pas La déception De celui-ci Mais j'espère que Vous aurez aimé quand même Et je vous dis A très vite pour l'épisode bonus Portez vous bien d'ici là A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz